... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Nous avons appris le décès de la journaliste Awa Eora. Le dépôt pour les candidatures des élections locales est ouvert du 1er au 19 juillet 2023 et le PSG a un nouvel entraîneur en la personne de Louis-Henriquet. Nous ouvrons ce journal avec une bien triste nouvelle. Le monde des médias est en deuil. Awa Eora, journaliste vedette de la télévision ivoirienne, est décédée dans la nuit du mercredi 5 juillet 2023 à Abidjan, des suites d'une longue maladie. Jadis présentatrice du journal télévisé, les éditions de 13h et 20h, elle a été remerciée en juin 2011, deux mois après la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo. La journaliste a commencé dans le monde de l'audiovisuel à TV2 au début des années 1990. Talentueuse, elle a évolué et est devenue directrice de la première chaîne et conseillère spéciale chargée de la communication de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Ayant appris la nouvelle, un ex-agent de la RTI et collaborateur proche de la journaliste Benjamin Kieffolo exprime sa douleur. Je suis attristé, attristé pas parce que je sais bien qu'un être humain a une fin sur la terre, attristé parce que pour le parcours qu'elle a fait à la RTI, pour ce qu'elle a donné à notre pays en tant qu'agent, je retiens que c'est une femme qui a tout donné. Et malheureusement, tout a basculé quand il y a eu, je dirais, la crise en question et puis les conséquences de cette crise avec les effets collatéraux. On a tous subi ces effets-là et malheureusement, elle n'a pas pu récupérer comme il fallait. Hawaé Oura a marqué la télévision ivoirienne de par son talent et sa singularité dans sa présentation du journal télévisé. Le compte à rebours pour les élections locales du 2 septembre prochain est lancé. Le processus commence par l'ouverture du dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante. Pour certains candidats, c'est l'occasion de se renseigner davantage sur le scrutin, comme c'est le cas pour Michel Zaddy, potentiel candidat à la municipalité de Ouagayo. Je pars satisfait. Je suis en train de collecter le dossier. On a des soucis au niveau de l'attestation de régularité fiscale pour les candidats. On aurait souhaité qu'on nous facilite la tâche. Donc je suis venu voir le box qui va accueillir mes dossiers. Auvers du 1er au 19 juillet 2023, ce sont au total 18 box répartis par région qui ont été installés pour accueillir les potentiels candidats et 150 agents, dont des maintenanciers informatiques, recrutés pour la circonstance. Pour rappel, le 11 août prochain, la CEI procédera à la publication de la liste définitive des candidats retenus. Les élèves maîtres de la 38e promotion du CAFOB de Mans ont tenu les festivités de fin d'année. Marraine a de la cérémonie, Edwige Diéti a invité ses filles à plus de responsabilité et d'abnégation dans l'exercice de leurs futures fonctions. Chers filles, vous le savez, ce qui fait prier une nation, c'est la qualité de ses ressources humaines. C'est donc la formation. Les enseignants que vous êtes sont des lampes de pète pour éclairer le chemin de la venir. Pour sa part, le directeur du CAFOB de Mans, M. Kouassi-Pierre-Mathieu-Kossonou, a remercié la marraine pour ses actions en faveur de l'éducation nationale. Vos pieux, rassemblés en ce jour devant vous, voudraient vous traduire leur profonde gratitude et surtout vous ressembler. Vous qui, à travers votre parcours professionnel, avez montré un bel exemple d'abligation au travail et surtout de réussite au plan socio-professionnel. Au nom de ses condisciples, le président de la 38e promotion, Yao Saint-Moïse Koury, a pris l'engagement de mettre en pratique les conseils de la marraine afin d'être des formateurs modèles. Et le Paris Saint-Germain a annoncé le mercredi 5 juillet 2023 la nomination jusqu'en 2025 de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole en remplacement de Christophe Galtier. Luis Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée du Fonds Qatari à la tête du club en 2011. Avec ses fermes convictions et son verbe haut, Luis Enrique a été recruté pour sa capacité à inculquer une philosophie offensive à ses formations avec beaucoup de possessions, ce qui a particulièrement manqué au PSG ces dernières saisons. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada